Un nouvel éclairage. Dans ce podcast, j'aimerais vous proposer un nouvel éclairage sur l'autisme. C'est une théorie que j'ai inventée et qui, je trouve, permet d'éclairer l'autisme d'un jour un peu nouveau et permet de voir les choses un peu différemment. Et ce qu'on va faire aussi ensemble, c'est qu'on va voir différents traits autistiques qui sont connus et on va les voir sous cet éclairage et on va voir comment, je trouve, ça permet d'expliquer les choses de manière plus fine que ce qu'on a tendance à dire. Donc déjà, on va commencer tout simplement par... c'est quoi cette théorie ? C'est quoi ce nouvel éclairage ? Eh bien c'est simple, on va parler de facilité à généraliser des choses ou au contraire ne pas les généraliser. Alors quand je parle de généraliser, c'est pas forcément péjoratif, c'est généraliser, on a tous des capacités à généraliser. Donc c'est quoi généraliser ? Si je vous montre par exemple des voitures, plein de voitures, quand vous allez voir une nouvelle voiture, vous allez être capable de dire ça c'est aussi une voiture. Vous avez généralisé le concept de voiture. Généralisation, on peut en voir à plein de niveaux. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle une généralisation. Et il se trouve que forcément notre cerveau, c'est un peu comme un ordinateur, il est en capacité d'essayer, il est en capacité de comprendre son environnement à partir de données partielles. Je vais essayer de vous donner un exemple. Je vous montre, je vous parle d'un personnage et je vous dis que c'est un personnage qui est rouge et qui a une longue barbe blanche. Et tout de suite vous allez peut-être penser au Père Noël. Ça tombe bien, c'était le but. Bon ben voilà, à partir de deux données, à partir de deux informations, vous avez tout de suite pu comprendre que je parlais du Père Noël. vous avez pu faire coller de très faibles informations avec une connaissance. Un peu comme si votre capacité à interpréter, à généraliser, on peut dire que, voilà, votre capacité elle est bonne. Vous êtes capable de déduire très rapidement et facilement. J'aurais tendance à dire que ça serait de la sur-généralisation. Si en vous parlant de gens qui sont en rouge avec une barbe blanche, ça serait forcément des Pères Noël. Vous voyez le truc ? On va dire qu'il existe deux tendances opposées qui peuvent être problématiques. La première, c'est la sur-généralisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vous dis personnage rouge avec une barbe blanche, tout de suite vous pensez que c'est un Père Noël. Et même si derrière je vous dis non mais c'est une chemise rouge et un pantalon bleu et tout ça, et vous allez continuer à penser que c'est un Père Noël et vous allez être dans la sur-généralisation. Et ensuite il y a la sous-généralisation, c'est-à-dire même si je vous montre des photos de Père Noël et que, on va dire, il va vous falloir énormément de données pour vous dire ah ok c'est un Père Noël. Vous voyez le truc ? Bon, et bien voilà. Et bien moi ma théorie, mon hypothèse, et vous allez comprendre d'où ça vient, mon hypothèse c'est que dans le cas de l'autisme on est dans une sous-généralisation, une tendance à la sous-généralisation. Alors, ça, ça ne vient pas de nulle part. J'ai essayé de donner une image pour simplifier, mais en fait ça vient du domaine de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle simule le fonctionnement plus ou moins du cerveau. Alors, ce n'est pas identique-identique, mais il y a quand même des correspondances. Et ce qui est intéressant, c'est que même aujourd'hui, les informaticiens n'arrivent même pas tout à comprendre sur leur propre intelligence artificielle. C'est-à-dire que ça devient tellement complexe que même, finalement, l'intelligence artificielle devient un peu comme des cerveaux dont on ne comprend pas complètement la teneur. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, ça peut faire office d'analogie et de compréhension. D'ailleurs, il y a une anecdote hyper intéressante sur l'intelligence artificielle. Ils se sont rendus compte qu'en mettant des données erronées dans l'intelligence artificielle, en mettant des données notamment aléatoires, et bien ça rendait l'intelligence artificielle plus forte. Exactement comme il se passe dans le cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau, en fait, on s'aperçoit que des fois, il y a des neurones qui sont défaillants, il y a des neurones qui meurent, et voilà, ce n'est pas toujours parfait. Et ça, malgré tout, en fait, ça vient renforcer le cerveau au lieu de l'affaiblir. Ça renforce ses capacités. Donc on voit bien qu'il y a des analogies qui fonctionnent. Bref. Et donc ce modèle, je le trouve intéressant parce qu'il a un pouvoir explicatif. qui est fort. Donc c'est ça qu'on va voir. Et un point fondamental aussi dans cette théorie, c'est que tout humain, autiste ou pas autiste, ça, ça n'a pas d'importance, nous avons besoin de comprendre, de clarté. On pourrait, en langage informatique, on pourrait presque parler de on a besoin de signal. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Qu'est-ce qui se joue ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je peux comprendre ? Faire en sorte que les choses fassent sens, en fait. On a un besoin de sens. Et donc, en fonction que si vous êtes plutôt dans la... si vous êtes dans une tendance à la sous-généralisation, alors ça va poser des contraintes fortes sur votre manière de comprendre les choses. Alors, le premier point qu'on va voir ensemble, c'est le sens du détail. On dit souvent que les autistes, ils ont le sens du détail. En premier truc à dire, c'est que si vous êtes en sous-généralisation, vous avez besoin de beaucoup de données, comme avec l'histoire du Père Noël. C'est-à-dire, vous allez avoir besoin de beaucoup d'informations pour bien vous assurer que c'est bien le Père Noël duquel on parle. Et donc, du coup, déjà, là, on commence à rentrer dans l'idée d'avoir besoin de détails, en fait. On a besoin de beaucoup de détails. Si je vous dis juste barbe blanche et rouge, et que vous avez deviné, vous n'avez que dans la formation, vous avez tout deviné le reste. Mais ensuite, on va prendre un autre exemple. Par exemple, il arrive souvent, c'est un exemple que j'ai déjà vu plusieurs fois, c'est la problématique de la virgule. Vous lisez une phrase, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a oublié une virgule. Et ça change complètement le sens de la phrase. Souvent, et parfois, ce n'est pas tous les autistes, mais certains autistes vont buter sur la virgule retirée à tort. Ils vont buter parce que ça va changer le sens de la phrase. Alors que la plupart des gens, en fait, l'erreur, ou le petit problème, ou le petit truc qui déconne, en fait, ils vont l'ignorer, et ils ne vont même pas faire gaffe qu'il y a une virgule qui manquait. On va retrouver aussi une difficulté avec les implicites, souvent dans l'autisme. Je vais donner un exemple que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui est un patron qui dit à son employé, « Bon, ben, tu finiras de t'occuper des emballages quand tu en auras assez. » Et ils expliquaient dans le truc que certains autistes peuvent trouver ça perturbant. Parce que, oui, mais jusqu'à quand j'en aurai assez, c'est quand ? Je la mets où, à la limite ? Et là, on revient sur ce truc de « J'ai besoin de beaucoup plus d'informations. » « Là, ok, ce que tu viens de me dire, c'est rouge et barbe blanche, et je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Moi, je ne sais pas de quoi tu me parles. » Alors que beaucoup de gens, « Ah, ben oui, rouge, barbe blanche, c'est le Père Noël, c'est bon, je compris. » Donc, le truc, il est là. Et pour la virgule, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, on est sur un truc où on a besoin de beaucoup de données pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et si les données sont aléatoires, si les données sont partielles, s'il y a des données qui sont manquantes, on va avoir du mal à combler les trous, ou alors, en tout cas, on va vite se laisser tromper. Autre chose par rapport à ce truc d'avoir beaucoup de données et du sens du détail, c'est la problématique de la surcharge. Beaucoup d'autistes ont des problèmes de surcharge sensorielle. Moi, par exemple, quand je vais en ville, ça peut être très fatigant pour moi. Je pense que le simple fait qu'il y ait beaucoup de... Par exemple, le bruit. Prenons le bruit. Bon, le bruit, en fait, le problème, c'est qu'il ne se relie à rien. Quand j'écoute de la musique, je pense que c'est moins fatigant pour moi. Parce que la musique, surtout si je la connais, je sais à quoi m'attendre. Mais là, mon cerveau, il est obligé de décoder des informations. Probablement en ayant besoin de beaucoup de données pour comprendre c'est quoi ces informations-là. Il est obligé de les décoder en permanence. Et moi, je pense que c'est ça, entre autres, qui doit créer la surcharge. Donc, pour le dire différemment, c'est logique d'avoir la surcharge si notre cerveau a besoin de beaucoup, 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 beaucoup de données. Si, voilà, moi je vous parle et qu'à chaque fois, vous avez besoin de deux informations, rouge et barbe blanche, pour comprendre de quoi je vous parle, vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup d'informations. Si maintenant, à chaque fois, qu'il y a quelque chose qui vous arrive, il va falloir avoir énormément besoin d'informations pour les décoder, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre cerveau, il a besoin de signal, il a besoin de comprendre de quoi il s'agit, et bien, c'est possible que ça crée beaucoup de fatigue. Et moi, ça se relie beaucoup à mon expérience, ça, parce que quand je suis dans des situations où je n'arrive pas à trouver justement du signal, où je n'arrive pas à trouver de compréhension, où les choses ne font pas sens, je peux vite me sentir mal. Je peux vite me sentir même pas bien. Mais ce n'est pas que des choses sensorielles, ça peut être des choses... Voilà, je regarde un film et je ne comprends pas ce qui se passe. Il ne me faut pas longtemps pour commencer à ne me sentir pas bien. Et ce n'est pas juste de l'ennui. Ça va au-delà de ça, ça m'épuise. C'est comme si mon cerveau, il essayait de trouver du sens, trouver du sens, trouver du sens, trouver du sens, et je n'en trouve pas. Passons à un deuxième aspect par rapport aux traits autistiques, qui est la compensation. Alors, dans ma théorie, ce sont des formes de compensation. C'est ce que dit ma théorie. Alors, premier truc, c'est l'intérêt spécifique. L'intérêt spécifique, ce sont des passions fortes qu'on retrouve dans l'autisme. Qui peuvent être d'ailleurs soudaines. Souvent, il y a ce cliché de la passion qu'on a depuis l'enfance, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être une passion soudaine. Voilà, samedi dernier, vous avez commencé à vous passionner pour la photo, puis là, depuis samedi dernier, vous ne vous arrêtez pas, vous êtes à fond sur la photo. Ça, c'est possible aussi. Puis des fois, c'est des passions qui sont plus longues, mais qui n'ont pas besoin d'être forcément toujours quotidiennes, mais avec quand même des enthousiasmes qui peuvent être assez forts. Il y a des moments, des difficultés à s'arrêter. Quand on est parti sur le sujet, on peut avoir du mal à s'arrêter d'en parler, ou on peut avoir du mal à passer à autre chose, par exemple. Ça, ça va être les intérêts spécifiques. Et alors, pourquoi un intérêt spécifique, ça irait avec cette théorie ? Eh bien, simplement parce que vous, ce que vous recherchez, c'est avoir du sens. Et donc, dès que vous trouvez un domaine où vous arrivez à trouver du sens, eh bien, vous allez vous focaliser dessus. Et en plus de ça, plus vous allez vous focaliser dessus, plus vous allez avoir des connaissances de ce domaine, plus ce qui va arriver de nouveau pourra se greffer aux informations initiales. C'est-à-dire, on progresse et on s'expertise dans le même domaine, malgré tout. C'est-à-dire, il y a du neuf, mais il y a du neuf dans l'ancien. Il y a du neuf dans quelque chose que vous connaissez déjà. et plus vous allez avoir des données importantes dans ce domaine spécialisé et plus les choses pourront faire sens pour vous. C'est peut-être pas très clair, mais ça peut être une manière, en tout cas, de contrôler la sensation de chaos, en quelque sorte, si vous voyez ce que je veux dire. Quand on est face à... Si vous changez tout le temps de domaine, voilà, je vais donner une meilleure image. Là, je rentre dans un domaine que je n'ai jamais entendu parler. Voilà, on commence à me parler d'un truc et là, voilà, la plupart des gens, je reprends l'exemple du Père Noël, on va leur dire rouge, on va leur dire barbe blanche. Oh, ça y est, c'est bon, j'ai compris. Je ne connais rien de ce sujet-là, mais là, tout de suite, j'ai compris, là, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Moi, si je ne connais rien, je ne connais rien. Donc, il va me falloir peut-être beaucoup d'informations pour que je commence à pouvoir comprendre quelque chose, donc ça risque d'être très inconfortable. Alors que si je suis dans mon domaine de passion, je vais pouvoir quand même vachement recycler et être dans un confort un peu supérieur par rapport à ça. Je ne vais pas avoir besoin d'un million de données pour commencer à comprendre quelque chose. J'ai déjà une expertise sur le sujet. L'autre point, ça va être la stéréotypie. La stéréotypie, ça va être souvent des mouvements répétitifs. On parle aussi d'autostimulation. Ça se ressemble, les deux. Autostimulation, ça peut être un peu plus large. Par exemple, utiliser la pâte à modeler, la sensation de la pâte à modeler sur les mains, ça peut être une forme d'autostimulation. Stéréotypie, il va y avoir, par exemple, le fait de se balancer. Et là, c'est pareil. En fait, imaginez, votre cerveau, il est surchargé, et là, on trouve quelque chose qu'il canalise sur des entrées simples. Ben voilà, il y a quelque chose qui peut détendre. Alors, tous les autistes n'ont pas forcément ni des intérêts spécifiques, ni des stéréotypies. il n'y a pas d'obligation d'avoir tout pour être autiste. Et puis, des fois, on en a, mais on ne s'en rend pas compte. Ça, c'est encore une autre histoire. Alors, il y a la fameuse problématique des routines. On dit que les autistes sont routiniers ou sont rigides. en vrai, les choses sont beaucoup plus nuancées que ça. Mais oui, dans certains cas, il peut y avoir, justement, encore une fois, il y a surcharge d'informations, il y a besoin de beaucoup de données. Donc, à un moment donné, on a envie de simplifier. On peut avoir envie d'avoir certaines données en entrée, un peu comme un ordinateur, qui soient plus simples. D'où le besoin. Voilà, ça peut être, à un moment donné, vous asseyez, vous asseyez toujours à la même place. Ça ne peut pas forcément dire une rigidité ou une routine sur tout. Mais pour certains trucs, ça va être, je ne sais pas, moi, je vais avoir tendance à utiliser les mêmes cuillères, par exemple. Alors, une cuillère, je vais préférer certaines. Après, peut-être tout le monde peut avoir un peu ça. Mais voilà, en tout cas, il peut y avoir effectivement à un moment donné certains conforts, des fois de temps en temps, à rester dans un schéma. Mais là où c'est à nuancer, c'est que ça ne va pas être le cas. Par exemple, moi qui suis passionné de théâtre, quand je faisais du théâtre, moi, j'attendais toujours qu'on me propose des nouvelles choses à apprendre. Et j'étais hyper impatient. Et d'ailleurs, justement, c'était le contraire. C'est-à-dire que j'ai été dans des groupes où il y avait beaucoup de routines, beaucoup les mêmes exercices ou les mêmes jeux qui étaient proposés. Et moi, j'avais vachement besoin et envie de changement. Donc, c'est plus nuancé que ça. Mais malgré tout, vous voyez que ça colle la routine là-dedans. Elle vient créer de l'apaisement. par rapport à cette surcharge d'informations. Alors, des fois, on peut avoir besoin d'ordre. Certains autistes peuvent avoir besoin d'ordre. Il y a plusieurs formes. À l'ordre, ça peut être aligné. Il y en a qui aiment bien aligner des objets. Il y en a qui aiment bien ranger les choses par couleur. Ce n'est pas forcément de l'ordre dans le sens de ranger. Des autistes qui sont très bordéliques. Mais des fois, il peut y avoir cette envie chez certains autistes à caler des choses ou à chercher des alignements. Je ne sais pas. Mais ça, ça peut être aussi une manière de minimiser le nombre d'informations qui nous rentrent dans la tête. Tout simplement. Donc, je vais continuer. Alors, parmi les conséquences qu'on va trouver beaucoup dans l'autisme. Il va y avoir l'anxiété. Pourquoi l'anxiété ? Et puis même, c'est les causes de cette surcharge d'informations. C'est cette cause de ce besoin d'avoir besoin de beaucoup d'informations. Pourquoi ça crée l'anxiété ? Alors, ça crée plusieurs problèmes. Mais, entre autres, ça colle avec l'idée que ça puisse créer de l'anxiété. Eh bien, imaginez que vous êtes dans des environnements qui sont complexes, qui sont nouveaux. Et pour vous, pour pouvoir vous adapter, vous avez besoin d'énormément de données, d'avoir besoin de beaucoup connaître le sujet en question pour vous sentir à l'aise. Sauf que tous les jours, il y a des choses qui sont inconnues, qui sont nouvelles, qui ne fonctionnent pas comme vous avez prévu, avec des informations qui ne sont pas toujours concordantes. et quand les informations ne sont pas concordantes, ça vous perd, comme l'histoire de la virgule. Eh bien, associé à ça, il y a peut-être facilement d'avoir l'anxiété. Tout simplement parce qu'à un moment donné, vous êtes perdus. Tout simplement. Vous êtes perdus. Là où la plupart des gens, ben en fait, voilà. Moi, je pense que c'est tout bête. Je reprends mon exemple de je suis dans la rue. Je suis dans la rue. Mon oeil, sur le coin gauche de mon oeil, je vois un arbre. Peut-être que pour des gens, en fait, leur cerveau, il va beaucoup plus décoder, même à un niveau inconscient. Il va beaucoup plus vite décoder que c'est un arbre. Et donc, ils vont pouvoir faire plein de choses. Ils vont pouvoir se dire, moi, paf, là, il y a un arbre. Je disais ça aussi récemment. J'expliquais, par exemple, que parfois, les autistes peuvent avoir du mal à faire plusieurs choses. Et là, il donnait l'exemple qu'une personne qui n'était pas autiste, qui était dans une soirée, écoutait une conversation et en même temps, cherchait un visage qu'elle connaissait et en même temps, était en train de faire autre chose. Elle faisait trois choses en même temps. Voilà, écoutait la conversation. Donc, forcément, plus vite, la personne va pouvoir décoder « Ah, ok, bon, j'ai 3-4 informations, je vais comprendre de quoi ça parle là, 3-4 informations, je vais réussir à décoder le visage et 3-4 informations, je vais réussir à faire ci ou ça. » imagine maintenant que tout ça, ça vous réclame énormément d'informations, beaucoup plus d'informations pour comprendre. voilà, c'est un homme un peu enrobé qui est habillé en rouge et qui a une longue barbe blanche, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. pendant ce temps-là, vous n'allez pas chercher le visage de la personne que vous connaissez, vous allez déjà être pris par ces informations. Donc moi, quand je suis dans la rue, à chaque fois qu'il y a un objet dans mon environnement nouveau, je suis obligé d'essayer de le décoder inconsciemment et que ça me demande beaucoup de ressources, parce qu'à chaque fois, il faut que j'essaie d'accumuler. C'est comme si mon cerveau dit « bon, alors il y a de l'écorce, alors comment ? C'est de l'écorce qui est comme ça. Et il y a quoi d'autre ? Il y a des racines, puis il y a des feuilles, mais elles sont comme ça. Tout ça. Ah ouais, d'accord, c'est un arbre. » Pendant ce temps-là, forcément, mon cerveau travaille. Moi, je sais que pendant longtemps, j'ai eu tendance à vachement ignorer mon environnement dans la ville. Et je pense que ça a été des moyens de protection, des manières de me protéger. L'autre truc, voilà, l'autre conséquence de ma théorie, c'est le trouble du développement. Trouble du développement, pourquoi ? Alors l'autisme, on dit que c'est un trouble du développement. Mais si vous naissez avec une tendance à la sous-généralisation, on peut imaginer que simplement il y a des apprentissages clés, certains apprentissages qu'ils font à certains moments du développement qu'ils ne font pas de la même manière. Puisque, en fait, ça peut créer un retard d'apprentissage. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on peut imaginer que certaines formes d'apprentissage, comme certains apprentissages sociaux, se font très vite et très tôt. et que s'ils ne se font pas sur certains apprentissages, s'ils ne se font pas très vite, ça va demander... Disons que ça ne sera pas si simple à les apprendre plus tard. En tout cas, il faudra les apprendre, mais il faudra les apprendre avec d'autres approches, souvent peut-être plus par l'analyse, par la compréhension, par des apprentissages plus longs. C'est comme l'apprentissage des langues. Si un enfant jusqu'à l'âge de 15 ans il n'a jamais entendu quelqu'un parler, c'est peu probable qu'il apprenne à parler. Bon là, pour le coup, c'est même difficilement compensable. C'est autre chose. Et puis, autre conséquence, c'est la difficulté à décider. Forcément, si vous avez besoin de beaucoup plus de données, pas par définition, plus il y a de données, plus c'est difficile à décider. parce que ça fait en rentrant en ligne de compte plus de calcul. Maintenant, passons au mais. Mais, ok, il y a des conséquences négatives, mais ça aussi des conséquences positives. En ayant besoin de beaucoup plus d'informations, on peut dire que ça peut favoriser, alors ce n'est pas systématiquement le cas, mais ça peut favoriser aussi une certaine ouverture d'esprit. Parce que justement, on ne va pas dire paf, rouge et barbe blanche, c'est Père Noël et j'en démore pas. Alors je ne dis pas, je ne suis pas du tout en train de dire que tout le monde fonctionne comme ça. Ce n'est pas du tout le cas. Et du coup, si ça va de la sous-généralisation à la sur-généralisation, ça veut aussi dire que probablement la majorité de la population est au milieu. Réussi à avoir un bon équilibre, c'est probablement le cas. Mais, et ça j'en parlerai aussi, il y a probablement le contraire. Donc des gens qui ont des problématiques de sur-généralisation, une forme d'anti-autisme. Donc ça c'est une des conséquences de mon hypothèse, c'est l'existence d'une forme d'anti-autisme. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé, c'est que, comment dire, moi j'appelais ça le monde de Gérard. Le monde de Gérard, c'est quand les gens, moi je leur fais faire du théâtre et que je leur demande d'improviser, ils vont faire référence à un monde qui n'existe pas. Ou par exemple, les hommes s'appellent souvent Gérard. Donc c'est pour ça que je l'appelais le monde de Gérard. Alors que c'est un prénom qui souvent, ces gens-là ne connaissent pas du tout, ils ne connaissent personne dans leur environnement qui s'appelle Gérard. C'est souvent des Jean-Michel, des Jean-Pierre, toutes ces choses-là. Et c'est souvent des choses qui peuvent être assez caricaturales. Mais par contre, ils ont l'avantage d'être très compréhensible. Et j'ai remarqué que c'est assez universel. C'est-à-dire que les gens font référence aux mêmes choses alors même qu'ils n'en ont jamais parlé. Par exemple, les gens vont jouer des personnes âgées en étant courbés avec une canne. On ne sait pas où ils l'ont vu, on ne sait pas où ils ont entendu parler, mais très très vite, tout le monde va penser à ça. Et j'ai l'impression que chez les personnes autistes, il y a moins ce réflexe. Il y a moins cette envie aussi d'aller faire ce type de personnage-là. Et du coup, j'ai l'impression que ça offre une vision plus nuancée. Souvent, on dit « Ouais, les autistes qui sont dans le détail » mais le détail, c'est aussi la nuance. C'est aussi la capacité à trouver de la nuance, de la justesse. Comme on est dans le fait d'avoir accès à beaucoup de données, vous avez beaucoup de données, mais beaucoup de données. si vous avez sans arrêt besoin de beaucoup de données pour faire les choses, ça vous oblige à approfondir plein de choses. Et moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai remarqué, en tout cas chez plusieurs autistes, c'est cette capacité de nuance, vraiment, d'aller rechercher des choses assez fines dans le détail. L'autre avantage, c'est que forcément, ça pousse à apprendre plus. Pour reprendre encore mon exemple de Père Noël, un rouge et barbe, hop, j'ai pas besoin d'apprendre plus, j'ai pas besoin de savoir, je sais de quoi il s'agit. Moi, je m'aperçois souvent que je vois des choses que la plupart des gens ne voient pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la plupart des gens, ils décollent leur environnement, ils n'ont pas besoin de voir ces choses là. Moi, en fait, ça me parasite. C'est extrêmement coûteux. Parce que je vais voir des choses, mais ça sert à rien. Mon cerveau les décode, mais ça sert à rien. Voilà. C'est pas que ça sert à rien. C'est bien pour trouver de la poésie dans le quotidien et de ça, mais d'un point de vue concret, d'un point de vue efficacité, ça sert strictement à rien. Et pourtant, sans arrêt, je vois des choses comme ça. C'est un peu comme si je disais que je voyais l'écorce des arbres. Mais la plupart des gens, ils vont passer dans une rue. ils s'en foutent. Vous voyez, c'est une métaphore. C'est pas que j'observe tout le temps l'écorce des arbres. Mais c'est pour dire que souvent, je vais voir des choses qui me sont totalement inutiles. et je pense que, bah oui, du coup, derrière, je suis vite surchargé parce que mon cerveau, il capte trop de choses. Je pense qu'il capte trop de choses. Et donc, dernier point, et je vais finir là-dessus, si la sous-généralisation, ça crée de l'autisme, alors que crée la sur-généralisation. Et je pense qu'il est possible, il est très probable que ça existe et que ça ait des conséquences. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus sur le sujet. je voudrais pas dresser un portrait exact de ce que pourrait faire la tendance à la sur-généralisation. Mais, voilà, effectivement, on pourrait imaginer que si un extrême existe, l'autre extrême existe. Alors, je vais émettre une nuance quand même par rapport à cette histoire de... Ah, je me suis perdu. Par rapport à cette histoire d'anti-autisme... Ah oui, cette tendance pour les autistes peuvent parfois avoir des raisonnements simplistes. Mais c'est pour une autre raison. C'est pour une autre raison, c'est exactement la même raison qui va faire qu'on va chercher la routine. C'est-à-dire, avoir un modèle simple qui permet de comprendre son environnement ou comprendre les choses, c'est très rassurant. Donc, des fois, ça n'empêche pas d'avoir quand même une tendance à... Enfin, voilà, avoir une tendance à avoir une vision très simple. mais simplement, pour moi, la différence, c'est que c'est... C'est pas le cerveau qui est comme ça, c'est plus une réaction à un cerveau qui, lui, tout le temps, en surcharge. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Moi, par exemple, j'ai eu tendance tout au long de ma vie à inventer des modèles pour essayer de trouver des modèles qui me simplifient la réalité. Par exemple, essayer de trouver un modèle pour m'organiser. J'en ai fait plein des modèles comme ça. Et à chaque fois, j'essaie de trouver le modèle qui est universel et qui fonctionne pour tout. Je n'arrive jamais. Il n'y en aura jamais probablement des modèles qui... Enfin, ce n'est pas que je n'y arrive pas. Disons que... Bref, on pourrait en parler longtemps. Mais disons que, voilà, c'est difficile de trouver des outils qui répondent à toutes les situations en permanence et tout ça. mais moi, j'ai eu vachement cette tendance à chercher des modèles simplificateurs. Et donc, ça, probablement que ça pourrait ressembler par certains points à ce que j'ai appelé l'anti-autisme qui serait probablement des gens qui, eux, ont une tendance à beaucoup plus rechercher avec très très peu d'informations, avoir peut-être des certitudes. Je ne sais pas. J'essaie des hypothèses. mais comme quelque chose qui est déjà très présent. Leur cerveau fonctionne comme ça dès le départ. Ce qui peut créer des facilités dans plein de domaines. Parce que si vous appréhendez votre environnement très rapidement, ça va vous apporter plein de choses positives. Par contre, l'inconvénient, on peut imaginer, c'est que vous aurez peut-être accès à une information plus réduite de votre environnement. le plus simple et à mon avis le plus fréquent dans les sociétés, c'est l'intermédiaire. Mais bon, en tout cas, s'il existe un extrême, il y a des chances qu'il existe l'autre extrême. Voilà. Bon, j'ai un peu peur que cette vidéo soit un peu compliquée, un peu technique. Je n'ai pas l'habitude de faire des podcasts comme ça. Mais voilà, j'avais envie d'en parler. c'est une théorie que j'ai retrouvée tout à l'heure quand j'avais écrit un texte, un message à quelqu'un il y a longtemps. Je l'ai retrouvée, c'était en septembre 2019. Donc ça commence à dater quand même. Donc ça fait trois ans que j'avais déjà eu cette théorie. Et donc voilà, j'avais envie de partager ça. Bon, c'était l'occasion aussi de revoir un peu quelques traits autistiques. pour ceux qui ne connaissent pas un peu quels sont les traits autistiques. Je pense que ça peut être un modèle intéressant. Ça vaut le coup de s'y intéresser parce que je pense qu'il y a peut-être encore des pièces manquantes sur l'autisme. Je ne suis pas expert dans la recherche et ce qui se fait. Il y a peut-être déjà des réponses qui sont beaucoup plus avancées que ce que je dis. mais je me dis de toute façon, ça ne coûte rien. Il ne faut pas croire sur parole ce que je dis là. Mais ça peut être intéressant pour avoir un regard, pour changer de point de vue, pour essayer de voir tiens, est-ce que ça colle ? Est-ce que ça peut être intéressant au moins comme analogie ? Donc voilà, je vais finir là-dessus, sur cette théorie de la sur-généralisation et de la sous-généralisation et de tout ce que ça peut impliquer chez les gens. Et puis, à très bientôt dans un prochain podcast.